Bonjour à tous, je viens par cette vidéo reprendre ce que j'ai prêché dimanche matin au sujet des obstacles à nos prières. Dans la parole de Dieu, il est parlé de ce besoin de frayer un chemin pour Dieu pour qu'il aille rencontrer son peuple et d'ôter tout obstacle. Dans Esaïe 57 verset 14 par exemple, il est dit frayer, frayer, préparer le chemin, enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. Dieu veut rencontrer son peuple et il veut vraiment aller le voir, vivre avec lui, le bénir, lui parler, l'enseigner et l'encourager. Mais il y a des obstacles, il y a comme des vallons, comme des montagnes, comme des fossés qui ont besoin d'être corrigés pour que le chemin du Seigneur soit aplané et qu'il puisse rencontrer nos cœurs à chacun de nous. C'était le cas pour Israël dans le passé, par exemple dans ce texte c'est de cela qu'il s'agit. Mais c'est encore le cas pour nous aujourd'hui, en 2022, lorsque nous souhaitons vraiment que Dieu vienne nous voir. Il faut que nos cœurs soient préparés, que le chemin de nos cœurs soit débarrassé de tout obstacle qui pourrait empêcher Dieu d'intervenir et d'agir dans notre vie. De la même manière, il est dit dans le psaume 119 verset 165, je prends la traduction du semeur, « Grande est la paix de celui qui aime ta loi, aucun obstacle ne le fait trébucher ». Et s'il n'y a aucun obstacle qui le fait trébucher, c'est parce que la loi de Dieu, l'enseignement de Dieu vient enlever tous les obstacles qui pourraient empêcher Dieu de garder cette personne debout, forte, encouragée et empêcher Dieu d'accomplir ses promesses dans sa vie. Alors je rappelle juste pour aujourd'hui deux des obstacles. Et tout au long de cette semaine, je vais en rappeler, soit un, soit deux, pour que nous puissions nous les remémorer et prendre le temps chacun de contrôler notre cœur, vérifier avec l'aide du Seigneur, laisser Dieu sonder nos cœurs pour qu'il puisse nous dire s'il n'y a pas un de ces obstacles qui vient l'empêcher d'exaucer nos prières. On a tous fait cette expérience de prier pour quelque chose dont on est sûr que Dieu veut nous accorder la victoire. Par exemple, la délivrance d'une addiction, ou la délivrance d'un péché, ou tout simplement un changement de caractère, quelque chose comme ça. On sait que Dieu veut cette chose dans nos vies, mais on n'obtient pas le résultat quand on prie parce qu'il y a en fait des obstacles à la prière dans notre vie. Et le premier obstacle dont je parlerai, ou reparlerai plutôt, c'est l'obstacle du péché. Je rappelle ce texte d'Esaïe, chapitre 59, versets 1 à 2. Ce texte nous dit que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme c'est écrit. Dieu ne change pas. Il est toujours capable de transformer nos vies. Il est toujours capable de faire des miracles sous nos yeux. Il est toujours capable de délivrer les gens qui sont sous la main et sous la puissance du malin. Jésus, Dieu, le Père, le Saint-Esprit, toujours le même. Il y a toujours la même puissance dans l'Évangile pour sauver quiconque croit. Mais, parfois, il y a un péché qui est gardé et qui empêche Dieu d'agir dans notre vie et d'exaucer nos prières. On se rappelle de l'exemple de Judas, par exemple, qui était auprès de Jésus, qui servait dans un service, dans un ministère, mais qui, pourtant, avait gardé un péché caché. Le péché de l'amour de l'argent, par exemple, pour lui. Et cela l'a mené à même perdre tout ce qu'il avait reçu, au point même de désespérer en la vie et au pardon de Dieu, et d'aller lui-même se supprimer. Quel désespoir ! Ne cachez rien ! La Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Je crois que Dieu veut faire encore une miséricorde. Et si, lorsque vous écoutez ce message, vous réalisez que vous avez un péché que vous n'avez pas réglé, que vous gardez dans votre cœur, caché, peut-être un tout petit péché qui vous paraît anodin, mais que vous n'avez pas encore réglé avec le Seigneur, j'aimerais vous dire, confessez votre péché à Jésus. Il est le même aujourd'hui. Il a le même amour que le jour où il a offert sa vie sur la croix pour vous délivrer et vous pardonner de tous vos péchés. Confessez vos péchés à Jésus. Et il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, dit 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, pas de quelques-unes, de toutes. Alors, vraiment, ne faisons pas comme Judas, à cacher notre péché. Il aurait pu prendre un rendez-vous avec Jésus, dire, Jésus, il faut qu'on parle, viens à l'écart avec moi, j'ai quelque chose à te dire. Je pioche dans la caisse, je prends dans la bourse du ministère, je te demande pardon, j'ai volé de l'argent et je voudrais vraiment te demander pardon. Délivre-moi de l'amour de l'argent. Je voudrais tellement que ça change dans ma vie. C'est ce lien que j'ai là. Je voudrais que tu m'aides à le régler. Et le Seigneur l'aurait fait instantanément. Il aurait prié pour lui, il l'aurait encouragé, il aurait veillé sur lui, il l'aurait entouré de son amour, il lui aurait donné la force. Je suis certain qu'il l'aurait aidé. Mais Judas a choisi de ne pas confesser son péché à Jésus et il n'a pas pu obtenir la miséricorde et le secours dont il avait besoin. Donc peut-être que c'est le péché qui fait obstacle dans notre vie. Je ne suis pas là pour vous condamner. Je ne dis pas que c'est forcément un obstacle qui empêche Dieu d'agir. Je veux aussi préciser ça. Peut-être que Dieu prend son temps et a un temps imparti où il veut pendant ce temps vous enseigner la persévérance ou d'autres choses encore, que sais-je. Mais ça vaut le coup, je crois, de vérifier s'il n'y a pas un obstacle sur notre chemin, dans notre cœur qui pourrait empêcher Dieu d'agir. Et peut-être que c'est le péché. Si c'est le péché, la croix est toujours valable aujourd'hui pour pardonner tous les péchés de ceux qui ont envie de confesser leur péché, d'en être délivrés, de régler l'affaire du péché dans leur vie pour obtenir miséricorde, pour obtenir le pardon, mais aussi la vie éternelle si vous ne l'avez pas encore reçue. Et gagner le ciel en échange de l'enfer. Voilà, ça c'est la première chose, le premier obstacle. Et le deuxième, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Le deuxième, c'est le manque de zèle pour la prière. Peut-être que l'obstacle à votre prière, c'est le manque de prière, tout simplement. Vous avez attendu d'avoir une épreuve. Vous avez attendu d'avoir un besoin pour vous adresser à Dieu en lui demandant, Seigneur, accorde-moi ceci, accorde-moi cela. Ou alors j'ai une maladie, d'un coup une maladie vient et, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Ou j'ai un problème financier. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et la chose ne change pas. Et j'aimerais vous dire, la meilleure solution pour pouvoir avoir une vie de prière, c'est d'être rattaché à une église avec d'autres frères et sœurs qui ont l'habitude de prier et qui veulent s'unir avec vous dans la prière et vous avec eux dans leur prière. On a tous besoin de s'encourager, de veiller les uns sur les autres, de prier les uns pour les autres. Et le fait que vous n'avez pas de vie d'église ou que vous ne venez jamais aux réunions de prière, c'est peut-être un obstacle à votre prière. J'aimerais vous encourager. Allez comme les premiers disciples, à l'heure de la prière au temple. Allez-y. Rendez-vous la bac si vous le pouvez. Peut-être certains travaillent, mais quand vous êtes en vacances, quand vous avez un jour de congé, allez-y, profitez de cette occasion pour y aller. Et je crois forcément que vous allez trouver un moyen de vous unir à d'autres frères et sœurs. Peut-être c'est une réunion de maison, quelque chose comme ça, pour aller prier avec eux. Et le Seigneur vous répondra. J'en suis certain, Dieu n'attend qu'une chose. C'est nos prières pour pouvoir nous bénir, nous exaucer, nous conduire, nous diriger. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et je crois qu'à l'époque, ils n'avaient pas plus de temps que nous aujourd'hui. Les journées faisaient 24 heures. Et pourtant, tous les jours, ils étaient assidus au temple. Et nous ? Et moi ? Et vous ? Est-ce qu'on aime l'évangile ? Est-ce qu'on aime le Seigneur ? Est-ce qu'on aime la famille de Dieu ? Est-ce qu'on aime la maison de Dieu pour y habiter tous les jours de notre vie ? Et peut-être y aller aussi souvent qu'on peut, même si c'est contraignant, même s'il semble qu'on est fatigué. Combien de fois j'ai vécu cette expérience et vous pourriez sûrement m'enseigner bien plus que moi, où je suis fatigué, je finissais le boulot, j'étais mécanicien poids lourd, j'allais à l'église, c'était tard le soir, j'avais passé toute ma journée à porter des lourds pneus, à prendre des essieux très très lourds, des clés à choc très lourds, du brouhaha, des camions autour de moi, la pollution, tout ça. Et le soir, j'allais quand même à la réunion et quand j'en sortais, j'étais renouvelé. C'était encore mieux que quand j'y étais arrivé. Faites l'expérience, allez à l'église, allez dans les réunions, allez, même si c'est l'évangélisation, allez-y, faites-vous du bien, priez pendant que le prédicateur prêche. Si vous savez ce qu'il dit, si vous connaissez déjà l'évangile, priez pour lui, priez pour les personnes nouvelles. À chaque fois, il y a un cœur de prière et vous verrez, le Seigneur vous bénira. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples qu'il a trouvé endormi, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. On a une chair faible et le meilleur moyen de tenir bon, c'est la prière. Et je crois que si quelqu'un connaît la prière, le jour, la nuit, eh bien le Seigneur va le bénir. N'hésitez pas. Je pense au couple et je termine avec ça. Peut-être que dans votre famille, que ce soit avec un parent, avec un enfant, avec un conjoint, peu importe, avec quelqu'un de proche, un ami, peut-être des jeunes sont en colocation avec des amis pour leurs études. Vous êtes là et vous savez que l'autre est aussi croyant ou pas et vous n'osez pas lui proposer la prière. Même dans un couple, je l'ai vécu au début du mariage, on est là et on n'ose pas. Il y a comme une gêne bizarre, une gêne qui n'est pas normale mais on est comme coincé. On se dit mais oh là là, je n'ose pas parler et proposer de prier ensemble. Il faut vraiment briser cette barrière. Quand vous avez à cœur de prier, dès que vous y pensez, et le plus souvent c'est le mieux, il faut même garder ça comme une habitude, une discipline de vie, un muscle qu'on entretient. Proposez la prière. Si l'autre n'y pense pas, faites-lui penser. Et je suis sûr que ça viendra aussi de l'autre de temps en temps mais encouragez-vous. Et si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur mais vit dans votre foyer, peut-être lui dire écoute, tu voudrais que je prie pour toi ou tu ne voudrais pas qu'on prie pour la journée ? Courtement, ne durez pas des heures si la personne n'a pas l'habitude. Encouragez-la et donnez-lui l'habitude et l'amour pour la prière mais en tout cas, priez autant que vous pouvez avant de rentrer dans un magasin prier Seigneur conduis-moi et toutes choses que vous allez faire remettez-les au Seigneur ayez l'habitude de prier et je suis sûr que quand vous aurez un besoin particulier et que vous vous mettrez à prier vous aurez déjà l'habitude et vous reconnaîtrez la voix de Dieu vous aurez déjà cette relation avec Lui et ce sera beaucoup plus facile et ce ne sera pas un obstacle à votre prière. Le Seigneur aura déjà une relation avec vous et vous avec Lui et ce sera beaucoup plus facile d'avoir la foi et tout ce qu'il faut pour pouvoir eh bien obtenir la réponse à vos prières et puis si pendant que vous priez vous avez l'habitude de prier vous reconnaîtrez quand une prière est de Dieu ça vous donnera du zèle encore plus et de l'assurance et vous reconnaîtrez quand une prière est décalée par rapport à la volonté de Dieu et vous saurez ajuster votre prière en fonction du Saint-Esprit qui vous montrera s'il approuve ou pas cette prière si elle est dans ses plans ou pas vous verrez on en reparlera de la volonté de Dieu mais c'était juste cela que je voulais rappeler ce soir deux obstacles à nos prières possibles pour ce soir soit le péché je demande pardon pour mes péchés je le reçois de tout mon cœur car Jésus a payé cher pour que je sois pardonné et je le crois de tout mon cœur et puis aussi le manque de zèle pour la prière le manque de prière je vais corriger ça et je vais prier plus je vais prendre l'habitude de ne pas attendre la situation de besoin pour prier mais je vais prier en tout temps et à toute heure et je crois que le Seigneur va me bénir et je vais prier aussi avec ceux qui m'entourent et avec l'église particulièrement dans le temple de Dieu que Dieu vous garde que Dieu vous bénisse j'espère que ça vous sera utile que ça vous sera un rappel pour ceux qui étaient là dimanche que ce sera peut-être quelque chose qui vous édifiera pour d'autres qui n'étaient pas là en tout cas que Dieu vous bénisse et je vais terminer justement par la prière et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va entendre cette prière et l'exaucer Seigneur nous te connaissons peut-être depuis des années où on te découvre pour d'autres ce que je veux de tout mon cœur c'est te demander avec foi avec assurance et bien de bénir tous ceux qui veulent avoir des réponses dans leur prière peut-être que certains ont découvert ou ont compris que le péché un péché peut-être qui paraît assez anodin à leur vie jusqu'à maintenant pouvait être un obstacle à leur prière viens les aider à te présenter ça et à croire que tu leur pardonnes mais aussi que tu leur donnes la force de se débarrasser et d'abandonner cette mauvaise vie ou cette mauvaise chose qui te privait de les bénir et d'accomplir tes promesses dans leur vie peut-être que pour d'autres Seigneur c'est le manque de zèle pour la prière tu leur donnes d'arriver à vivre cette vie de prière et à grandir dans cette communion avec toi par la prière que ton nom soit glorifié encore pour tout je te bénis mon Seigneur pour toutes les réponses à nos prières et je crois que celle-ci tu la bénis aussi et que tu l'exhaustes que ton nom soit glorifié Amen Amen que Dieu vous garde et à très bientôt à demain parce que demain je vais continuer et toute cette semaine j'aimerais vraiment reprendre tous ces points avec vous et qu'on grandisse et qu'on vive de belles expériences si vous voulez m'écrire ou me donner des nouvelles ou peut-être me confier un fardeau n'hésitez pas vous pouvez le faire sur mon téléphone portable au 06 98 24 34 69 et je vous répondrai autant que je pourrai à l'heure que je reverrai ce message je prendrai soin de vous répondre et je prierai vraiment pour ce que vous confierez si vous avez vécu une belle expérience ou si ce que vous avez entendu vous a touché n'hésitez pas aussi à le faire savoir ça encouragera et que Dieu vous bénisse à très très bientôt au revoir